Alors, bienvenue à cette toute nouvelle chronique dans lesquelles je vais corriger des photos qui me sont soumises. Pour cette première chronique, la photo m'a été soumise par Joanne Picard, et Joanne aimerait que je corrige cette photo de manière à faire en sorte que la statue soit plus claire, plus visible, ainsi que le ciel soit beaucoup plus intéressant car elle le trouve un peu moche. Alors, Joanne, pour pouvoir appliquer ces quelques corrections de base, on va aller dans le module ou le Persona qui s'appelle Develop Persona. C'est une des personnalités d'Affinity Photo dans lesquelles on peut développer des photos. Ça ressemble un peu à Lightroom, je dirais, ou évidemment le module de développement aussi qu'il y a dans Photoshop. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de déboucher les ombres et d'améliorer le ciel. Et lorsqu'on fait ça, on utilise les tons pâles et foncés, comme on voit, foncés et tons clairs. Alors, on va utiliser les tons foncés et les tons clairs parce qu'on veut ajuster les tons foncés et les tons clairs. Alors, pour déboucher la statue, on va commencer par travailler sur les tons qui sont foncés et les améliorer un peu en amenant le curseur vers la droite. Et on voit ici déjà le résultat. La statue est beaucoup plus apparente, il y a moins de foncés dedans. Et ce qui est des tons très clairs, je vais descendre le curseur pour améliorer l'aspect du ciel. Donc, ici, je joue selon mes préférences et déjà, on voit que les détails dans les nuages viennent d'apparaître. Alors, on a déjà une bonne base sur laquelle on peut travailler. Si je clique ici pour enlever les paramètres, on voit le avant et le après, c'est déjà beaucoup mieux. Évidemment, lorsqu'on a touché aux tons clairs et aux tons foncés, on a aussi ajusté d'autres paramètres. Les paramètres ont été appliqués au reste de l'image. Maintenant, il nous reste à travailler les autres paramètres qui sont au-dessus ici pour donner quand même un aspect intéressant à la photo. Je vais jouer un petit peu avec l'exposition, avec le point noir pour donner quand même un aspect intéressant. Je vais jouer avec la luminosité pour rendre le ciel encore un peu plus dramatique. Maintenant, je vais jouer avec les contrastes pour donner quand même un aspect intéressant à l'arrière-plan. Je vais améliorer la clarté pour pouvoir voir plus de détails à la fois ici dans la végétation et dans les briques des édifices. Je vais peut-être changer un petit peu la vibrance et la saturation pour donner un peu plus de punch aux bâtisses à l'arrière. Ce faisant, évidemment, en en jouant avec les paramètres, j'ai peut-être rendu la statue un peu plus sombre, mais on va travailler la statue différemment tantôt. Pour l'instant, je la laisse telle qu'elle. Maintenant, lorsqu'on a terminé de travailler dans le personnage de développement, on clique sur le bouton qui est ici en haut à gauche qui s'appelle « Développer ». Clique. Et tous les paramètres qui ont été appliqués sont maintenant rendus sur l'image originale. Maintenant, puisqu'on est rendu dans le module de retouche, on peut continuer à améliorer notre photo. Alors, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur la statue pour l'améliorer. Mais comment faire pour travailler seulement sur une portion de l'image? Bien, ça sert à ça, justement, les logiciels comme celui-ci. Je vais aller appliquer un réglage. Dans le bas, ici, des calques, on voit ici l'espèce de petit bouton qui nous permet d'ajouter des réglages. Alors, si je clique dessus, il y a ici un menu qui apparaît. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler la luminosité et le contraste. Et on veut l'appliquer sur la statue. Pour l'instant, on va se contenter juste d'ajuster la luminosité et le contraste pour voir ce que ça donne sur la statue. Mais ça va être appliqué à l'image au complet. Et on va l'ajuster sur la statue par après. Alors, j'ajuste la luminosité et le contraste pour l'appliquer sur la statue. On oublie ce qui se passe à l'arrière-plan pour l'instant. On se concentre seulement sur la statue. Je pense que la statue ressort quand même relativement bien. Puis, c'est correct aussi qu'il y ait un côté plus sombre. Parce que la lumière, elle venait probablement de ce côté-ci de la statue. Puis, l'autre côté, c'est normalement plus sombre. Une fois qu'on est content avec l'ajustement, je vais fermer cette fenêtre. Mais là, je veux l'appliquer seulement sur la statue. Alors qu'actuellement, ce réglage-là, il est appliqué à l'ensemble de la photo. Et pour corriger ceci, on a ici le réglage. Et chaque réglage possède son propre masque. Et nous, on veut que le masque s'applique seulement à la statue. Pour ce faire, lorsque le réglage est sélectionné, on va inverser le masque en faisant CTRL-I sur PC ou CMD-I sur Mac. Et en faisant ceci, on voit que le masque maintenant est rendu tout noir. Et le carré noir qu'on voit ici, en fait, représente la totalité de l'image. Je vais donc sélectionner mon pinceau. Et je vais choisir le blanc. Je vais augmenter la taille du pinceau parce que c'est un peu petit à 21 pixels. Encore plus grand. OK. Ça, c'est assez grand. Et je vais ajuster l'opacité pour qu'elle soit à 100. Le flux à 100. Et la dureté, je la mets très basse parce que je veux que les contours de mon pinceau soient tout doux. OK. Alors, je vais agrandir mon image parce que ça travaille toujours mieux lorsqu'on est proche, proche, proche. Et je peins par-dessus la portion sur laquelle je veux faire appliquer le réglage. Si jamais, lorsqu'on peint, on dépasse un peu, sachez qu'on peut toujours travailler avec l'autre couleur, c'est-à-dire le noir, pour enlever la portion sur laquelle j'aurais dépassé. Et là, je fais exprès pour dépasser dans le ciel. Et si vous voyez ici que je vais chercher du noir et que je repeins, on voit très bien que je peux aller tout simplement réajuster là où est-ce que j'ai dépassé. Alors, je vais aller rechercher mon blanc. Je vais appliquer le tout. Là, je vais agrandir mon pinceau pour que ça aille plus vite. Parce qu'en fait, je veux aller juste ajuster le centre de ma statue. Je me déplace et j'ajuste. Je fais ça vite pour ne pas que la vidéo dure pendant des heures. Et voilà. J'ai ajusté la luminosité sur ma statue. Je considère que c'est très bon comme ça. Alors, si je montre maintenant mon image et j'enlève, ça c'est le avant, ça c'est le après. Alors, on se retrouve maintenant avec une statue qu'on voit beaucoup mieux et un ciel qui est amélioré. Puis, puisqu'on est en train de faire des modifications dans le logiciel, de la photo dans le module du logiciel, pourquoi pas éliminer la personne qui prend une photo ici dans le bas. Alors, si je m'en vais agrandir ici, ce personnage-là est un petit peu comme dérangeant dans la photo. Et pour pouvoir l'éliminer, on peut utiliser le mur de brique qui est ici. Puisqu'il lui est devant le mur de brique, on peut utiliser une portion du mur de brique pour le cacher. Pour ce faire, je vais utiliser l'outil pinceau de clonage qui me permet de prendre une source qui est ici. Alors, sur Mac, je vais faire Option ou sur PC, je vais faire Alt. Je pèse sur Option ou sur Alt et je clique la source. Donc, la source a été sélectionnée ici. J'ai lâché le Alt. Maintenant, j'amène la destination ici. Et lorsque je me mets à peindre, oh, il ne faut pas oublier une chose, excusez-moi. J'ai oublié de sélectionner l'arrière-plan. Alors, ici, je prends ma source, je fais Clique Source en sélectionnant l'arrière-plan. Et j'amène ma destination ici. Et je me mets à peindre par-dessus mon personnage. Tout simplement, je peux reprendre une source ici et envoyer un peu de différentes tâches ici et là. Ce qui fait en sorte qu'on ne voit pas de répétition du mur de brique. Et lorsqu'on regarde de loin, on voit que mon image finale, le personnage est disparu. Et on a fait toutes les améliorations qu'on voulait faire sur l'image. Alors, Johan, je t'invite évidemment à appliquer ces correctifs-là sur ta photo. Et si jamais tu veux envoyer ton image après ça, bien, ça va nous faire plaisir de voir le avant-après. Et voici maintenant ce que ça donne. On voit le avant. Et on voit le après. Alors, je vous invite à me fournir vos photos. Et ça va me faire plaisir de les corriger dans de futures chroniques. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada